bonjour sur ce point du cours je vous ai demandé de lire cet exercice je me suis dit que c'était un exercice kickback qui n'aurait pas de sens pour vous cette année on ne sait pas à quel moment on va se retrouver je ne sais pas comment je vais vous évaluer donc c'est une forme d'enseignement un petit peu différente parce que c'est me dire que vous allez apprendre des choses peut-être uniquement pour le plaisir d'apprendre des choses et c'est déjà moi je trouve que c'est très bien à condition d'aller jusqu'au bout et je pense que vous en êtes capable vous aviez ce texte à lire qui est un exercice donc sur les suites si on se projette pas sur une préparation bas on peut se demander dans votre vie courante est ce que vous allez avoir besoin des suites peut-être pas pour tous j'ai envie de dire pour ceux qui vont faire sociaux psycho vous allez peut-être avoir à étudier les phénomènes liés à l'évolution dans le temps pour d'autres pas forcément par contre pour comprendre les informations qui vous sont données au quotidien il est important de savoir qu'on cherche à mesurer des évolutions à modéliser des choses et dans cet exercice là vous avez un système de location de voiture vous avez une suite récurrente qui est mise en place et la partie qui m'intéresse qui va permettre d'aborder un point méthode aujourd'hui c'est ce qu'on avait laissé de côté dans ce type d'exercice vous avez déjà fait tout ça normalement ça fait partie des suites arithmético géométrique vous avez également traité des algorithmes de ce type là vous n'aviez pas les os à chercher mais vous avez déjà vu les choses qui ressemblaient à ça est ce que j'enlevais très souvent dans les exercices ou en tout cas que je vous autorisais à faire à la calculatrice c'était cette partie là trouver la valeur seuil à partir de la calculatrice à partir du menu table des suites et dans le point méthode que l'on va voir aujourd'hui on va apprendre à résoudre ce type d'équation apprendre à résoudre par le calcul c'est à dire trouver la valeur de petit n ici à partir de quelle valeur de petit n cette quantité là devient supérieure à 380 alors bien sûr vous pouvez faire des essais vous pouvez tester pour 1 pour 2 pour 3 reprendre une calculatrice et on va voir que ça se traite aussi par le calcul et dans le chapitre 9 parce qu'on va utiliser pour cela la fonction logarithme des périodes alors avoir cette valeur de petit n ça peut permettre de faire des prévisions ça va correspondre ici peut-être à un nombre d'années donc prévoir c'est quelque chose d'important dans notre monde aujourd'hui donc là en ce moment on est en plein moment les prévisions on va être dans quelques mois ou quelques semaines dans des prévisions qui sont d'ordre économique on est à l'échelle de quelques années dans des prévisions qui sont de l'ordre climatique donc vous allez être bombardé dans quelques temps et déjà aujourd'hui de plein de chiffres et de plein de modélisation et vous avez besoin d'avoir des connaissances pour vous dépatouiller sur les informations qui vous semblent véridiques ou pas sérieuses ou pas alors en science on peut s'intéresser notamment à l'évolution de population on sait là qu'on a des populations de poissons qui ont tendance à disparaître donc on y fait attention et pour y faire attention on va échanger un petit peu leur milieu et je vous montre des choses qui sont liées aux maths en ce qui concerne cela et c'est un rapport aussi avec les suites ce qu'on appelle le système pro-prédateur c'est un système qu'on retrouve en mer dans l'océan atlantique on n'est pas loin donc dans ce système de pro-prédateur on va s'intéresser à l'évolution au cours du temps d'un système biologique qui va être composé d'espèces qui sont des proies et des prédateurs alors si on prend l'océan atlantique on a des sardines et on va avoir des prédateurs qui vont être des requins ou d'autres types de poissons il y a des petits requins dans l'océan atlantique des roussettes et ce qu'on va essayer de modéliser c'est à quel moment on va avoir l'équilibre c'est à dire ni trop de proies ni trop de prédateurs parce que si vous avez trop de proies la population des prédateurs va augmenter devenir si grande qu'elle n'aura plus assez à manger donc à un moment donné un équilibre bien sûr va s'instaurer normalement sauf quand on commence à changer un petit peu trop de choses dans la nature et on sait qu'on est confronté à ce type de problème aussi en France là c'est l'exemple des lapins en Australie quand on introduit une population d'animaux qui n'est pas du territoire donc ici des lapins européens qui ont été introduits il y a quelques siècles en Australie et qui créent de gros dégâts parce qu'en plus c'est une population de lapins qui s'est adaptée et qui s'est adaptée même aux maladies qu'on a essayé de leur inoculer notamment la myxomatose qu'on rencontre aussi en France donc on étudie en permanence les systèmes de proies prédateurs pour qu'on ne soit pas débordé à un moment donné par trop de proies trop de prédateurs de la même façon on étudie le climat et même si c'est très anxiogène ça nécessite d'être fait et écouté parce que si on le modélise c'est justement pour ne pas arriver à des débordements c'est pour avoir encore la main mise sur des possibilités donc la modélisation reste importante après il faut l'écouter il faut avoir plusieurs modèles et être en capacité d'écouter les modèles donc ça c'est pour la culture et ça concerne tout le monde ça concerne les gens qui vont faire peut-être des sciences de l'économie de la psycho, de la socio mais ça concerne chaque citoyen qui a des informations liées aux chiffres aujourd'hui à la télévision et qui va en avoir de plus en plus parce qu'on a des défis à relever donc ici vous avez un exercice donc avec une suite arithmético-géométrique et on cherche à résoudre une équation qui est assez compliquée où vous avez une inconnue petite n pour revenir à ce que l'on va faire aujourd'hui on va apprendre à résoudre des inéquations d'abord d'un connu petite n mais un peu plus simple que celle que vous avez dans l'exercice donc je réduis la difficulté et je vais considérer cette inéquation là alors cette inéquation elle pourrait être résolue à l'aide d'une calculatrice si on accepte cette méthode en prenant votre menu suite vous êtes ici sur une suite qui va être explicite donc de type F1 et vous allez rentrer 1,2 puissance n demandez de calculer des valeurs on va commencer à 0 et on va mettre jusqu'à 100 et on cherche à savoir quand est-ce que cette quantité là devient plus grande ou égale à 3 on observe et le passage se fait pour n supérieur ou égal à 7 donc directement on peut dire qu'on a une idée de la solution grâce à la calculatrice d'après la calculatrice ça c'était ce qu'on faisait avant mais maintenant vous avez une expertise différente vous avez des connaissances nouvelles qui viennent de la fonction logarithme alors comment introduire cette fonction là dans une équation qui a produit et elle ne m'en parle pas du tout je reprends je rappelle que ce que j'ai mis entre parenthèses ça n'est qu'une conjecture obtenue à la calculatrice ce que je vais faire c'est la démontrer par le calcul et comme ça ensuite on pourra vérifier par rapport à ce qu'on avait conjecturé alors 1,2 puissance 9 supérieur ou égal à 3 déjà il faudra toujours essayer de se ramener à ce type d'inéquation c'est à dire avec un nombre à la puissance n et de l'autre côté une constante qui ne dépend pas de n donc ici raison de la fonction les entiers naturels cette inéquation est déjà indiquée par le calcul alors ce que l'on va faire étant donné que l'inconnu est à la puissance on va aller faire quelque chose qui est nouveau pour vous on va appliquer une fonction mais on va appliquer une fonction qui a des propriétés algébriques à partir de l'exposant et cette fonction c'est le logarithme monétaire on applique la m dans le membre de gauche et dans le membre de droite alors ici j'indique tout et quand vous êtes en train de prendre des notes sur la méthode je pense que c'est pas mal d'écrire cette phrase bien que par la suite dans les exemples que l'on va traiter ensuite je n'écrirai plus c'est à dire que j'écris une fois pour la garder en tête par la suite sans l'écrire donc on l'appliquait dans les deux membres et j'ai le droit de le faire car ils sont strictement positifs attention à ne pas appliquer le logarithme des variantes sur des membres qui seraient négatifs ou nus donc si je l'applique ici dans mon inéquation j'ai à gauche ça en appliquant le logarithme des périodes comme c'est strictement croissant comme fonction ça ne va pas changer le sens de mon inégalité ça va rester supérieur ou égal et de l'autre côté ça va devenir du ln de 3 donc je l'ai appliqué à gauche et je l'ai appliqué à droite ce que je fais par la suite c'est utiliser la propriété algébrie du logarithme j'ai une formule sur le logarithme à appliquer un nombre élevé à la puissance je repenche ma batterie et c'est le bazar donc à appliquer à la puissance vous allez peut-être avancer dans l'ombre de gauche je vais pouvoir simplifier dans l'ombre de droite pas du droit donc membre de gauche ça va donner n ln de 1,2 membre de droite ça va rester ln de 3 là je vais en mettre des choses avant qui sont la flèche d'équivalence je rappelle qu'on travaille sur des inéquations on va trouver des solutions qui vont être équivalentes pour chaque pour chaque inéquation octobie quand j'appuie le logarithme mon petit n peut s'écrire comme ça et là cette fois-ci il est intéressant parce qu'il est placé il est multiplié il n'est plus à exposants ça fait n ln de 1,2 super bien ou égal à ln de 3 ln de 1,2 c'est un nombre alors ça c'est quelque chose qui est parfois compliqué pour vous surtout là de loin parce que vous n'avez pas pu me poser toutes les questions que vous m'auriez posées en classe parce que je suis habituée à en avoir beaucoup dans ce chapitre ce ln de 1,2 c'est un nombre alors je vais me permettre d'écrire quelque chose pour ceux qui ont du mal à le voir comme nombre c'est 0,18 je vais mettre un truc un peu bizarre mais c'est ce que j'aurais fait en classe j'aurais dit que ça c'était à peu près équivalent n fois 0,18 supérieur ou égal à ln de 3 c'est-à-dire pour que vous compreniez j'aurais un petit peu transformer tout ça transformer tout ça j'aurais un peu mon problème de flèche donc c'est là j'aurais pris cette équation et j'aurais transformé l'n de 1,2 parce qu'elle a l'air accouché il me serait dit dit comme ça n fois 0,18 supérieur ou égal à ln de 3 d'ailleurs je peux même le faire avec ln de 3 si ça ne vous parle pas du tout pourquoi ne pas l'écrire ça fait 1,09 donc sur ln de 3 je peux tout à fait écrire 1,09 si c'est plus parlant donc ça fait ça et là moi ce qui m'intéresse c'est de résoudre une équation donc la résolution d'une équation ici ça fait partie des choses que vous devez savoir faire ça devient une équation on va dire en nouvelle pour vous pour moi là ça fait c'est toujours environ parce que c'est pas on est en train de travailler en valeur accrochée mais on perd pas le sens trop de ce qu'on fait donc ça donnerait ça il reste à voir cette valeur là combien elle vaut environ sur la calculatrice ça fait 6,05 j'ai de la change j'ai de la même rétro ça fait 6,05 donc ça fait je cherche les nombres qui sont entiers n doit être un entier n est un entier on désigne un entier supérieur à 6,05 donc n devient supérieur ou égal à 7 parce que les entiers qui sont plus grands que 6,05 sont les entiers qui vont démarrer à partir de 7 et c'est ce qu'on avait obtenu sur la calculatrice tout à l'heure d'après la calculatrice c'était pour des n qui étaient supérieurs ou égales à 7 donc ça c'est une méthode de résolution possible qui va donner normalement la solution alors à condition de prendre quand même plusieurs chiffres après la virgule parce que je rappelle qu'on passe sur une approximation de ln de 1,2 et de ln de 3 pour débuter on peut se permettre de faire comme ça maintenant quand on a besoin d'être en expertise on ne peut pas se contenter de valeurs approchées parce que les valeurs approchées ça peut aussi faire faire des erreurs notamment si vous cumulez vos approchés donc quand vous êtes dans l'expertise quand vous voulez mener à bien un exercice théoriquement vous allez rester avec vos valeurs exactes jusqu'au bout et vous n'allez prendre des arrondis qu'à la fin donc là c'est une méthode pour démarrer dans l'exercice elle peut être prise en œuvre par tous maintenant l'attendu pour un expert de ce type d'inéquation c'est non pas de passer aux valeurs approchées qui peuvent quand même lui donner une idée de la solution et permettre de mieux comprendre c'est-à-dire que quitte à rien faire on ne fait pas rien on fait ça parce que ce sera très bien pour la plupart de nos exos ça suffira quand on cherche à présenter des résultats et des résultats qui sont scientifiquement prouvés on va utiliser des méthodes qui vont être les plus justes possibles donc on garde les valeurs exactes et ce ln de 1,2 on a vu que c'était un nombre qui va aller 0,18 et bien on va le conserver tel qu'il est et on va donc conserver ln de 3 et ln de 1,2 et ce qu'on va aller écrire c'est que n est supérieur ou égal à ln de 3 divisé par ln de 1,2 en fait ça remplace ce qu'on avait écrit tout à l'heure qui était n supérieur ou égal à 1,08 divisé par 0,18 je repasse là aux valeurs qui sont les valeurs exactes maintenant sur une calculatrice plutôt que de faire c'est 1,09 plutôt que de faire ce quotient donc plutôt que de faire ce quotient de l'air raccroché et bien je vais faire le quotient de l'air exact donc ln de 3 divisé par ln de 1,2 et je tiens 6,02 donc je rappelle en fait ça remplace ce quotient ça ce n'est pas obligé de l'écrire des élèves qui voudraient répondre seulement ça c'est-à-dire la méthode experte avec des valeurs exactes vous n'écrivez que ça équivalent à ça équivalent à ça vous mettez ici la valeur approchée donc ça inutile vous mettez la valeur approchée obtenue à l'aide de la calculatrice 6,02 et on cherche donc tous les nombres entiers plus grands que 6,02 et bien ces nombres entiers commencent à 7 et ça confirme aussi ce qu'on avait trouvé à la calculatrice alors pour demain je vais vous demander de résoudre l'autre inéquation celle que je vous propose ici qui ne va pas beaucoup beaucoup changer en termes de difficulté je vais considérer cette inéquation résoudre enfin la résoudre sur n alors normalement elle apparaît déjà sur d'autres feuilles celle donc ça c'est le travail qui sera à faire pour demain et on en reparle demain toujours dans le tuto la résolution d'une équation d'inconnu n ici je vous en ai proposé une et là je vous en propose une pour demain qui est un peu sur le même modèle 1,2 et 1,6 n'ont pas été choisis au hasard par moi ici ça correspond à une première ligne coupée en deux avec quelque chose que l'on traite en tuto et quelque chose que vous avez à faire il existe d'autres types d'inéquations qui comportent des puissances alors je ne sais pas si vous avez vu le lien mais ça ça fait penser à la suite géométrique et en pensant à la suite géométrique je pense à raison d'une suite géométrique et la raison ici est 1,2 un nombre plus grand que 1 mais vous savez aussi que pour les suites géométriques vous pourriez avoir des raisons qui sont comprises entre 0 et 1 raison alors c'est pourquoi je vais avoir une autre ligne donc un autre tableau qui va comporter deux colonnes que vous avez là sur votre feuille et je vous indique pourquoi il arrive je vais considérer une équation je vais garder à peu près ça comme modèle je vais considérer cette équation là qui ne sera pas la même je vais changer le 1,2 en 0,2 et si je ne change rien d'autre je ne trouverai aucune solution parce que 0,2 puissance n si vous faites un 0,2 multiplié par un 0,2 et encore multiplié par un 0,2 et encore multiplié par un 0,2 et puis vous faites tout ça de tête comme moi et bien figurez-vous que moi je sais ce que ça donne mais non je ne sais pas je ne sais pas exactement ce que ça donne mais je sais que je ne vais pas arriver à ce que je veux parce que vous êtes en train de modifiquer un nombre plus petit que enfin compris entre 0 et 1 par un nombre compris entre 0 et 1 par un autre nombre compris entre 0 et 1 par un autre nombre compris entre 0 et 1 vous allez diminuer votre nombre c'est quelque chose que souvent les personnes autour de vous pensent quand on multiplie ils se disent quand on multiplie forcément on agrandit c'est faux ça dépend de par quel nombre vous multipliez entre 0 et 1 vous n'agrandissez pas vous diminuez donc ici j'arriverai jamais à faire en sorte que cette quantité là devienne plus grande que 3 parce qu'elle va diminuer à chaque fois que je vais la multiplier par 0 et 2 elle va décroître elle ne pourra jamais dépasser 3 donc je vais changer ça par un inférieur ou égal et 3 c'est clair que déjà ce sera toujours vrai parce qu'elle sera toujours inférieure à 3 elle commence à 0 et 2 ensuite elle va faire 0 et 0 et 4 etc etc donc elle sera toujours inférieure à 3 ça c'est sûr donc je vais chercher plutôt à voir quand est-ce qu'elle est inférieure à 0,01 donc quand est-ce que 0,2 puissance n est inférieure à 0,01 et j'efface ici tout ce qui concernait l'autre inéquation alors 0,2 puissance n inférieure à 0,01 ça peut de nouveau nous guider d'avoir une idée sur la calculatrice 0,2 puissance n et observer un tableau de valeur alors c'est ça qui est un peu compliqué pour vous c'est que c'est quand est-ce qu'on est inférieure à 0,01 alors 0,04 c'est plus grand que 0,01 8 fois 10 puissance moins 3 c'est souvent quelque chose que vous avez du mal à concevoir déjà quand ça s'écrit comme ça sur la calculatrice ça veut dire 8 fois 10 puissance moins 3 et derrière ça se cache 8 fois 0,01 il se cache encore 0,008 ça veut dire 8 millième le chiffre 8 là il est à la place des millième bien 8 millième c'est plus petit que lui 0,01 parce que si on veut comparer ça c'est inférieur ou égal à 0,01 parce que 0,01 ça peut s'écrire aussi 0,010 on peut rajouter un 0 et demi là vous auriez 3 chiffres après la venue là vous auriez 3 chiffres après la venue 8 et plus petit que 10 donc quand on arrive à 0,08 c'est à dire qu'on a fait la bascule on est devenu inférieur pour la première fois à 0,01 donc notre réponse ici quand on regarde sur une calculatrice c'est que la bascule elle s'opère pour n égale à 3 donc ça j'efface et puis vous remarquez pour avoir un petit guide d'après la calculatrice pour n supérieur ou égal à 3 ça va basculer et puis ensuite ça va rester de plus en plus petit et inférieur à 0,0 0,0 0,0 0,0 maintenant méthode identique de nouveau on a notre exposant et on va vouloir le placer en facteur donc on applique à n le logarithme on l'applique à 0,2 puissance n et à 0,01 donc ça fait 0,2 puissance n inférieur ou égal à n de 0,2 c'est moins grâce aux propriétés algébriques du logarithme on va pouvoir écrire ça comme ça et là be careful parce qu'en fait c'est un truc que j'avais pas dit au-dessus parce que be careful parce qu'il y a des fois où sur les inéquations il faut faire très attention et vous avez eu le super accent français donc il y a des fois où il faut faire super attention tout à l'heure on s'est permis de diviser notre inéquation et on n'a pas changé de sens parce que on s'était aperçu en prenant une valeur approchée sur la calculatrice que ça donnait 0,18 et que ça c'était bien positif on ne l'avait pas écrit d'ailleurs donc on a divisé par ln de 1,2 sans changer le sens car ln de 1,2 est positif alors si j'avais été en place avec vous de toute façon ça on ne l'aurait pas noté et puis en dessous on ne l'aurait pas non plus noté et puis on aurait eu faux parce qu'on n'aurait pas trouvé notre conjecture à la calculatrice là je préfère vous prévenir vous êtes dans un tuto c'est pas tout à fait la même façon d'aborder les choses que lorsque je suis en place donc je vous dis tout de suite faites attention ln de 0,2 là c'est un nombre qui est négatif ln de 0,2 donc si on repassait sur des valeurs approchées c'est un nombre qui est négatif donc quand vous allez diviser on prend les notes qui ressemblent à celle de tout à l'heure ça c'est négatif donc quand vous allez diviser vous allez vous retrouver à changer le sens de votre inéquation c'est à dire que là vous aurez n de votre inconnu dans le nombre de gauche vous changez le sens de votre inéquation donc de inférieur ou égal ça va devenir supermière ou égal ln de 0,01 vous voyez que là je ne mets pas les parenthèses après vous pouvez vous les mettre je ne mets pas les parenthèses autour de 0,01 là c'est vous qui décidez vous les mettez vous ne les mettez pas ça ne change rien du tout il a il a il a pas de chance non c'est pas mieux pourquoi donc on va voir ça on change le sens de son inégalité parce qu'on divise par un nombre qui est négatif et son signe il est caché parce que ln de 0,02 quand on regarde comme ça à moins d'avoir bien compris tout ce que la fonction logarithme impliquait de connaître bien son cours quand on regarde comme ça avec n de 0,02 on n'est pas peut-être pas si certain de son signe et on ne va pas y réfléchir on va peut-être oublier de changer le sens de l'inégalité et dans ce cas là ce sera faux en cas ce jeu vous aurai laissé faire l'erreur et on aurait réfléchi au résultat qu'on trouve alors n de 0,01 divisé par n de 0,02 exécute 2,86 et nous sommes donc en train de dire que les solutions de notre inéquation vont être tous les entiers supérieurs à 2,86 ça veut dire tous les entiers les entiers qui sont plus grands que 2,86 sont les entiers supérieurs ou égales à 3 et ça confirme ce qui était fait sans la calculatrice enfin ce qui était donné en tout cas comme résultat sur la calculatrice le n supérieur à 3 donc confirme conjecture calculatrice je vous conseille de faire toujours votre petite conjecture à la calculatrice pour avoir comme un chemin en condition de ne pas vous tromper quand vous tapez mais comme un chemin qui va vous guider et si jamais vous ne trouvez pas la même chose que la calculatrice là vous pouvez remettre en doute soit votre chemin soit le fait que vous avez peut-être vous avez peut-être des erreurs quand vous avez manipulé votre calculatrice alors voilà un exemple tout fait d'inéquation c'est en plus de puissance elle inférieure ou égale à 0,01 maintenant à vous d'en traiter une pour deux mains vous voyez comme celle qui est au-dessus vous allez avoir une autre sur le même modèle là donc on considère ta 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 cette inéquation je ne la prends pas en entier je n'en ai pas besoin et je vais changer des choses je change la raison mais je la garde entre 0 et 1 donc on va prendre 0 et 7 et je change je vous embête un peu avec les puissances donc je mets ça je considère cette inéquation je veux la résoudre par le calcul donc la conjecture calculatrice ne va pas me suffire et ça c'est à faire pour demain bon courage à vous au revoir